Bonjour Morgane. Ici, c'est la maîtresse qui va chercher les élèves dans leur chambre. Laetitia enseigne à l'hôpital depuis 5 ans et adapte ses cours à l'état de santé des enfants. On découvre le matin ses élèves et on fait de notre mieux pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent, d'interactif entre les élèves même s'ils ne sont pas du même niveau de classe. Et on se concentre sur les mathématiques et le français. Aujourd'hui, elle s'adresse à Marion et Tatiana en CM2 et Emma en CM1. Que l'on aime ou pas l'école, avoir un professeur particulier, c'est un plus. On peut continuer à apprendre sans être obligé de rattraper tout quand on est à l'école. Vu qu'il y a l'école à l'hôpital, on peut nous faire souvenir des trucs. C'est bien parce qu'après on apprend, mais après c'est bien aussi de rester dans son lit, peinard. On place le point F sur le segment DC. Même s'il faut travailler, apprendre permet de s'aérer la tête pour mieux affronter la maladie. C'est stimulant, ça leur permet de se sortir un peu du soin, des soins parfois invasifs, agressifs. Ça les sort de leur chambre, de leur lit. Tu fais tes exercices de français pour jeudi, on se revoit jeudi. Ça marche ? À 12 ans, Lilou s'est fracturé le fémur il y a trois semaines. Aujourd'hui pour elle, c'est français et mathématiques. Il explique plus les choses qu'en classe. Parce que si le prof de maths en classe, il devait expliquer à tout le monde, ça serait cool. Les matières qui n'ont pas été vues, on essaie de les bosser un petit peu ensemble quand elle est réceptive. Entre autres l'anglais, l'espagnol. Suivre les programmes sur un lit d'hôpital passe par de nouveaux outils. Commencez par les parenthèses les plus à l'intérieur. On utilise des tablettes numériques et des outils différents pour pouvoir enseigner différemment. Pour les enfants hospitalisés, le but est de suivre la progression de la classe. Quand ils retournent à l'école, ils aient le moins de retard possible. Ils sont sept enseignants dans l'équipe avec chacun sa motivation. Il y a quelques années, j'ai eu à accompagner un élève qui était malade. J'ai apprécié ce rapprochement, cette façon de faire cours plus en individuel et les rapports différents qu'on pouvait avoir à la fois avec l'élève et les familles également. L'école à l'hôpital évite la double peine, celle de la maladie et du retard scolaire. C'est également une respiration entre les soins. Et on en parle avec notre invitée, Sophie Lopiné, responsable du centre scolaire pédiatrique au CHU de Bordeaux. Bonjour. Alors, il y a six enseignants au quotidien qui sont auprès des enfants à l'hôpital. C'est aussi une manière de rompre l'isolement pour eux. C'est important. Tout à fait. L'objectif est de poursuivre la scolarité, mais tout en gardant l'idée de la socialisation également. Le but est de ne pas rester enfermée à l'hôpital. Ce que l'on a vu là au CHU de Bordeaux, c'est quelque chose d'exceptionnel ou alors on peut voir ce type de scolarisation dans d'autres établissements hospitaliers ? Alors, dans les gros centres hospitaliers, c'est plutôt faisable. Dès que le centre hospitalier devient plus petit, ça devient beaucoup plus rare. Alors, vous êtes auprès de ces enfants, alors pour des durées très différentes, trois jours, quatre jours, plusieurs semaines. Ça veut dire que vous êtes, vous, enseignant, une parenthèse. C'est ça, votre rôle ? Notre rôle, c'est que l'hospitalisation soit une parenthèse, mais que du coup, nous, effectivement, dans cette parenthèse, on leur permette d'avancer et qu'effectivement, ils puissent arriver à la fin de l'hospitalisation à peu près au même niveau scolaire que leurs camarades. Comment ça se passe justement au quotidien ? Vous êtes en lien avec leurs enseignants respectifs ? Tout à fait. On a un gros travail de lien avec les établissements d'origine et leurs enseignants. Et on essaye de coller au plus près aux programmations des enseignants de l'établissement d'origine. Et les enfants, comment reçoivent-ils cette scolarisation à l'hôpital ? C'est une bouffée d'air aussi pour eux ? Une bouffée d'oxygène ? Ils investissent beaucoup nos enseignements, dans la plupart des cas, en effet. Et est-ce qu'il n'y a pas un rôle de protection aussi à avoir en tant qu'enseignant ? Est-ce qu'on n'a pas peur de s'attacher un peu trop à ces enfants-là ? Ah si, on fait très attention à garder nos distances, tout en étant quand même... On fait un enseignement différent que face à une classe. On est effectivement plus proche, mais dans les limites du possible. Merci Sophie Lepiné d'avoir accepté l'invitation du 12-13.